Nous accueillons Mohamed dans notre série Témoignages. Mohamed, donc, tu es originaire d'Algérie ? D'Algérie, de Kabylie, ouais. Tu viens de quelle ville en Kabylie ? D'une ville qui s'appelle Bourguigny, de la grande Kabylie. Tu as toute ta famille qui est restée au pays, en fait ? Ouais, ouais, toute ma famille est en Kabylie. Il n'y a que moi qui suis ici, il n'y a que moi, ouais. Alors, si on rappelle un peu l'histoire de la Kabylie, bien avant l'arrivée de l'islam, c'était des régions qui avaient été christianisées, en fait. Avant l'islam, la Kabylie, elle était chrétienne, avec la reine Kaina qui était chrétienne, après c'est l'arrivée du musulman, la Kabylie était islamisée. On dit même que Saint-Augustin était d'origine Kabylie, c'est ça ? Elle est de Sokharas. On a l'impression que depuis quelques années, c'est comme si la foi chrétienne, elle était en train de renaître en Kabylie. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est le cas, exactement. Vraiment, il y a des gens convertis au christianisme. Alors toi, personnellement, comment tu es en arrivée à croire en Jésus ? J'ai mon beau-frère à moi qui était converti deux mois avant moi, qui m'a vraiment, il m'a parlé de Jésus, et après moi, j'ai regardé la cassette vidéo de Jésus. Il y a une fille, quand j'ai rencontré Jésus, elle m'a sauvé, je sentais qu'elle m'a pardonné mes péchés. Un changement dans ma vie, quoi. Un changement vraiment dans ma vie. Au départ, tu étais musulman pratiquant ou c'était plutôt la tradition, en fait ? J'ai fait mes prières, mes cinq prières par jour. J'ai fait le ramadan. J'étais vraiment sérieux dans ma religion musulmane. J'ai vu la lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Avec la religion, je n'ai pas une relation avec Dieu. Mais quand j'ai connu Dieu, c'est une relation vraiment incroyable. Et est-ce que tu as d'autres personnes dans ta famille aussi qui ont rencontré Jésus, comme toi ? J'ai un frère qui m'a dit pourquoi, voilà, parce que j'ai laissé ma Bible, quand je suis venu en France, j'ai laissé ma Bible pour mon frère. Il ne fait pas longtemps qu'il m'a appelé et il m'a dit, « Momo, je suis converti. La santé, l'amour de Dieu, la religion, elle a suivi la vérité. » Donc ça continue toujours, ce réveil en Kabylie, alors ? Oui, ça continue. L'an dernier, c'était un peu tendu en Algérie avec des projets de loi qui visait à créer des problèmes aux chrétiens, c'est ça, hein ? Exactement, ouais, c'est ça, ouais, ouais. On a un responsable d'église pas loin de ma région, à 5 km de ma région. Il s'est sauvé, déplacé de la région parce que des terroristes ont menacé et même l'État menace les chrétiens. Alors il s'est sauvé, il est parti en plus d'établir pour se cacher parce qu'il était menacé. Donc il y a une pression quelque part qui est exercée sur les chrétiens pour qu'ils se taisent et que ça ne se développe pas trop. Exactement, c'est ça. Tu as rencontré Jésus en Kabylie, hein, c'était pas ton arrivée en France, c'était depuis l'Algérie, en fait. En Kabylie, j'ai rencontré Jésus, gloire à Dieu, c'est en 97. Ton épouse aussi est chrétienne ? Mon épouse, il s'est converti en 98 en Algérie. Ce sont des églises protestantes évangéliques qui se développent en Algérie surtout, c'est ça ? Ouais, c'est ça. S'il y a des Kabyles qui sont à l'écoute, est-ce que tu aurais quelques mots à leur dire en Kabyles ? Quelques mots d'exhortation, d'encouragement ? Je te laisse dire quelques mots en Kabyles ? Ok, en tout cas, merci pour ton témoignage, Mohamed. Donc, tu vis actuellement dans la région de Condé-sur-Lesco, avec ta petite famille. Et donc, tu nous racontais un peu ton témoignage et tu nous parlais aussi des chrétiens en Algérie. Merci en tout cas pour ce témoignage, Mohamed. Merci Vincent. À bientôt. Pas de problème.